Bonjour à tous, bonsoir, Piero San Giorgio, je viens d'enregistrer 45 minutes d'une vidéo qui était une réponse à une question sponsorisée. Les questions sponsorisées sont des questions que quelqu'un souhaite me poser, afin que je, plutôt que je lui réponde lui ou elle de manière personnelle, la réponse soit publique. Donc c'est un don qu'il fait à tout le monde. Vous pouvez également sponsoriser ces questions en m'envoyant un don sur mon Paypal ou sur mon Patreon de 50 euros, 50 francs suisses, 50 dollars, c'est à peu près pareil. Et je vous fais la réponse. La question d'aujourd'hui était, et j'avais fait 47 minutes, bien chargé, et par une manipulation, le fichier a disparu, donc je ne sais pas. Je le retrouverai peut-être, mais je vais vous faire une réponse plus courte. La question était, dois-je mettre mes enfants à l'école publique, ou à l'école, ou dois-je leur faire en fait l'école à la maison ? Alors c'est une question difficile puisque mon expérience est limitée, mais mon expérience personnelle c'est d'être allé à l'école, dans des écoles privées, et l'expérience de mes quatre enfants c'est d'aller dans une école publique, et je crois que dans les deux cas ça s'est assez bien passé. Alors je dirais que vos choix, ils doivent se faire avec la compréhension du principe suivant, c'est que l'école a toujours existé, sous forme de percepteur, j'ai dit percepteur, précepteur, et sous forme d'écoles pour essentiellement des classes aisées, ou un minimum d'écoles qui étaient données par souvent les églises ou les institutions religieuses, afin de permettre une bonne compréhension dans la vie courante. Mais l'école telle qu'on la conçoit dans l'époque moderne, c'est une invention récente, c'est une invention pour régimenter des masses de jeunes lors de la révolution industrielle, et pour qu'on leur apprenne juste assez pour qu'ils puissent faire fonctionner les machines, et obéir finalement aux ordres de leurs contre-maîtres, mais pas trop pour qu'ils commencent à avoir des idées de révolte, de philosophie, etc. Donc, il faut bien comprendre quel était l'objectif de l'école. Pourtant, de manière empirique, on sait très bien ce qui fonctionne avec les enfants. Ce sont des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, dont les plus connus sont Montessori ou Steiner ou d'autres, qui importent aux enfants la capacité de la découverte, l'intérêt des matières par la curiosité, par le jeu, et on part du principe que les enfants sont naturellement curieux et ont envie d'apprendre. Alors évidemment, ce sont des méthodes développées par et pour des Européens. Je ne sais pas si ces méthodes fonctionnent très bien sur d'autres ethnies où les cerveaux sont différents. Enfin, il faut comprendre que l'école est un moyen, pas vraiment d'enseigner et d'apporter des notions et des connaissances aux enfants, c'est d'en faire des instruments, des ouvriers, des employés dociles, et de plus en plus, l'école est un moyen d'apporter de l'idéologie aux enfants. Et donc dans ce sens, il peut être intéressant d'imaginer d'avoir l'école plutôt à la maison. Alors, il faut voir dans les deux cas les avantages et les inconvénients. Alors les inconvénients de l'école traditionnelle, qu'elle soit privée ou public, c'est qu'évidemment, ce sont des professionnels qui s'occupent d'eux, en tout cas au niveau du temps, c'est le cas, et au niveau des compétences, on peut quand même espérer que le prof de biologie s'y connaît en biologie, le prof d'histoire s'y connaît en histoire, et ainsi de suite. Chose qui est très difficile à faire lorsque l'on veut donner un enseignement à la maison, puisque pas tout le monde, alors certes vous avez des manuels, mais enfin pas tout le monde s'y connaît dans toutes les matières de manière à pouvoir répondre à toutes les questions. Alors oui, aujourd'hui avec Internet, toutes les réponses à toutes les questions possibles et imaginables sont très faciles à trouver, mais la notion est une chose, l'explication et la compréhension en est une autre, et la capacité de l'enseigner correctement est encore une autre chose. Et donc le désavantage de l'école à la maison, c'est la capacité, la compétence de l'enseignant, souvent la maman, d'avoir la capacité à transmettre toutes les notions. Alors, évidemment, dans tous les cas, je crois, et c'est ça qui est pour moi important, c'est que les parents ont un rôle de complémenter, aussi de remettre dans un contexte l'éducation, les notions, la culture, et l'embrigadement, et donc la propagande, que les enfants vont recevoir dans les écoles. Parce que, on va dire, le catholique croyant va considérer comme propagande l'école républicaine, mais trouvera parfaitement normal que l'on fasse du catéchisme à ses enfants dans une école privée catholique. A l'inverse, le laïcat franc-maçon va trouver totalement incongru que les enfants soient embrigadés dans une religion, souvent c'était la religion catholique, dans des écoles privées chrétiennes, alors qu'ils trouvent parfaitement normal que les enfants soient exposés à la laïcité et à terme à des travlots apprenant aux enfants prépubères à se mettre des trucs dans le cul, dans le cadre de l'éducation sexuelle, parce qu'ils considèrent que c'est tout à fait normal, c'est une ouverture d'esprit républicaine. Donc tout ça c'est très relatif, tout ça c'est très, moi j'ai mon avis, mais tout ça c'est très subjectif, et de plus en plus, parce que nous vivons dans des mondes où certainement en Occident et dans les villes il y a du multiculturalisme, de plus en plus, par exemple les musulmans ne supportent pas qu'on leur enseigne la Shoah, parce qu'ils considèrent que soit ça n'a jamais existé, soit c'était très très bien, il y a un paradoxe là-dedans, par exemple, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais certainement ils vont considérer que la manière dont on étudie les croisades n'est pas une bonne manière, les Africains vont considérer que la traite négrière doit être enseignée différemment, et ainsi de suite, donc avec le multiculturalisme et le multiracisme, donc nous allons morceler de plus en plus également l'enseignement. Donc le rôle des parents, c'est de toute façon de contextualiser les enseignements pour les mettre dans le cadre qu'ils souhaitent pour leurs enfants, c'est comme ça. Et à chacun, en son âme et conscience, avec sa sagesse et sa culture, de le faire, de toute façon c'est le rôle des parents, donc ça on peut difficilement l'éviter, et je pense que c'est malgré tout une bonne chose, je regrette simplement qu'on soit dans des sociétés multiculturelles, car que chacun le fasse dans sa culture c'est très bien, mais lorsqu'on mélange, lorsqu'on met côte à côte toutes ces cultures, ça va être chaud et ça va finir par exploser, mais bon, c'est pas le sujet. Ensuite, ce qu'il est intéressant de remarquer, et souvent les détracteurs de l'école à la maison le font porter en avant, c'est que l'école a aussi un rôle de socialisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants puissent apprendre, interagir entre eux, etc. Alors, il y a deux réponses à cela, la première, c'est que de toute façon, la socialisation, elle se fait d'abord en famille, surtout si vous avez des grandes familles avec plusieurs enfants, donc on apprend pas mal de cette manière, et puis j'ajouterais que la socialisation à l'école, elle est aussi par la confrontation de gens abrutis et de gens retardés mentaux, et voire hyper agressifs, parce que X raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus, de toute façon, il ne faut pas s'étaler sur les enfants, ce n'est pas bien, et puis, troisièmement, ce n'est pas parce que votre enfant est à la maison qu'il ne rencontre pas d'autres enfants, qu'il ne va pas jouer dehors, qu'il ne rencontre pas les gens dans la communauté dans laquelle vous êtes, parce que vous ne faites probablement pas l'école à vos enfants seuls à la maison, et qu'il rencontre d'autres enfants, d'autres familles, etc. Après, moi j'ajouterais qu'il y a une autre raison pour laquelle il s'est bien d'avoir une socialisation, c'est évidemment de pouvoir partager les maladies, renforcer le système immunitaire par l'exposition aux grippes, saletés, mucus, et autres saloperies qui transportent les enfants, qui sont des bombes, des bombes à microbes quand ils sont petits, mais si vous avez développé, déjà dans leur toute petite enfance, un bon système immunitaire, c'est-à-dire en jouant par terre, en ayant l'allaitement maternel, etc., l'allaitement est déterminant dans votre système immunitaire le restant de votre vie, eh bien, ça va, vous êtes assez, assez... vous êtes quand même assez bien socialisé aussi par vous-même. Le... peut-être, le choix que vous allez devoir faire, c'est un choix de temps et de budget, c'est-à-dire que forcément, si vous voulez passer du temps à votre enfant et lui donner un minimum de notions, il faut savoir que l'école à la maison est de toute façon dans quasiment tous les pays réglementés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire je fais ce que je veux et je lui apprends à lire un seul livre et puis c'est tout, pour des raisons religieuses et autres, suivez mon regard. En revanche, vous pouvez... vous devez suivre un programme et les enfants sont menés à être testés par le système de toute façon. Donc, vous n'échapperez pas à certaines formes d'embrigadement et certaines formes d'idéologie. Surtout qu'aujourd'hui, les enfants commencent très très tôt et l'école obligatoire dans certains pays est de plus en plus précoce. Alors, le fait d'avoir un enfant à plein temps à la maison nécessite qu'un des adultes, un des parents s'occupe d'eux ou des enfants, ce qui implique que souvent, souvent la mère soit à la maison, ce qui est un avantage, mais aussi, évidemment, un manque à gagner dans le sens où aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, il faut, en tout cas, deux emplois, deux salaires pour faire tourner un minimum. Alors, certes, on peut vivre de manière minimaliste et je pense qu'il est nécessaire d'apprendre à le faire, apprendre à ne pas dépenser beaucoup d'argent pour des trucs inutiles. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Eh bien, à ce moment-là, oui, on arrive tout à fait à tenir avec un salaire. Mais enfin, quand on voit à quel point dans certains pays il y a des pressions sur les salaires et à quel point les coûts de la vie augmentent, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est très, très difficile d'organiser à temps plein une personne dans une famille de deux adultes, évidemment, qui s'occupe des enfants. Alors après, c'est l'intérêt du lien avec les voisins, d'autres personnes qui pensent comme vous et finalement de la communauté du village ou du quartier dans lequel vous vivez pour essayer d'organiser des cours, d'autant que ça permet d'avoir des spécialistes ou en tout cas des adultes qui se spécialisent un petit peu dans les différentes matières et qui regroupent plusieurs enfants. Donc en fait, vous recréez une école mais volontariste et avec une éducation qui est peut-être intéressante. Là où je me méfie, c'est ce que j'ai déjà mentionné, c'est qu'il faut faire attention à l'idéologie et la propagande que vous allez mettre dans vos enfants. Moi, je fais très, très attention, par exemple, et je reparlerai de ceci dans une série de vidéos qui va beaucoup plus loin l'année prochaine en 2020 sur ma chaîne Patreon. Vous savez que vous pouvez vous inscrire pour un dollar par un euro par mois à ma chaîne Patreon. Vous allez, par exemple, récemment, j'ai mis une série de quatre vidéos sur les relations hommes-femmes et qui, je crois, est assez intéressante qui amène ensuite, une fois que vous avez correctement mis en place des relations hommes-femmes, aux enfants, logiquement. Et donc, la question des enfants et l'idéologie que vous leur donnez, c'est que vous allez le faire de toute façon, quoi qu'il arrive, mais est-ce que cette idéologie est saine et bonne ? Est-ce qu'elle ensuite ne fait pas de vos enfants des inadaptés totaux ? Toto, dont les blagues ne sont pas très marrantes. Alors, comme celle-ci. Et donc, comment faire en sorte de ne pas trop idéologiser vos enfants ? Alors, c'est sûr que l'école, elle donne des notions, elle apprend à raisonner. Donc, je parlais des méthodes Montessori et Steiner qui mettent aussi l'emphase sur le questionnement, sur le fait qu'on pose plus de questions aux enfants qu'on lui donne des réponses. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup avec mes enfants, essayer de leur dire qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela ? Et très rapidement, on voit qu'ils apprennent à réfléchir et ils apprennent à poser des questions, ils apprennent à raisonner, ils apprennent à critiquer, ils apprennent à sous-peser les pours, les contres, les contradictions et les paradoxes des différentes choses de la vie et ce sont des éléments qui apprennent. Après, c'est sûr que si vous voulez être sur les rails du succès tel qu'il est défini dans les sociétés aujourd'hui, où on vous demande de faire un certain nombre de... on vous demande de passer sous un certain nombre de fourches codines que sont certaines écoles, ensuite les prépas, ensuite les grandes écoles, pour être ensuite un administrateur bien docile, pour peu que vous avez juste assez d'ambition et juste assez de soumission, très bien, à ce moment-là, vous devenez, vous entrez, vous êtes un rouage supplémentaire dans la machine, pour peu que cette machine survive encore longtemps, ce que je ne pense pas. Donc, moi, je pense que c'est le moment d'être un petit peu en dehors des clous et donc, même l'école privée, j'ai pensé que c'était plus nécessaire pour mes enfants parce que j'apporte, je crois, des manières de penser en dehors des clous par moi-même, mais aussi parce que je leur demande de réfléchir par eux-mêmes, à mes gosses. Est-ce que j'y arrive ou pas ? Sans doute pas très bien. Et puis aussi, la réalité, c'est que dans le canton de Genève, en Suisse, l'école est peu propagandistique parce que c'est une ville tellement internationale que le jour où on commence à faire de la propagande, par exemple, LGBT à l'école, vous savez, vous avez 200 et quelques nationalités à Genève et dont certaines n'ont pas du tout de la tolérance envers les conneries et les expérimentations sociales, sociétales que peuvent avoir certains Européens dégénérés. Donc, il va y avoir des morts s'ils font des trucs comme ça. Donc, non, non, ils se gardent bien de déconner avec l'école. Alors, elle n'est pas fantastiquement bien dotée niveau budget, mais ça va. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de mal à dire sur l'école publique du canton de Genève. Je sais que dans d'autres cantons, ce n'est pas toujours si simple. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas prendre ce cas particulier et mon cas comme étant une généralité. Donc, à la fin, je suis obligé de vous dire réfléchissez par vous-même, réfléchissez ce qui est bon ou pas, sous-peser le pour et le contre. Et voilà. Donc, je vais garder cette vidéo courte. Si je retrouve le fichier perdu de 47 minutes, je le remettrai en deuxième, en bonus. mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Je vous ai fait ce petit topo d'un quart d'heure et puis, j'avais dit beaucoup plus de choses, beaucoup plus provoquantes aussi dans l'autre. Mais là, on va rester sage et soft sur celle-ci. Préparez-vous et c'est vrai que pensez à l'éducation de ces enfants, c'est fondamental car ils sont l'avenir. et si on doit penser à quel monde on laisse à nos enfants, il faut aussi penser à quels enfants on laisse au monde. Ce n'est pas de moi, mais c'est très vrai. Préparez-vous. Sous-titrage ST' 501